Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux fêtes historiques, notamment à la fête medieval d'Arcourt. Vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos pour ceux qui sont sur Youtube dans une playlist. Dans cette vidéo, nous verrons comment les peuples scandinaves chassaient. A l'époque, la chasse était essentielle, notamment pour se vêtir, avec les peaux, bien sûr, des animaux, mais aussi pour manger. Nous verrons, enfin, l'intervenant nous a un peu expliqué comment y chasser, ainsi que tous les pièges et les différents types de flèches utilisées pour la chasse. Comme toujours, l'intervenant fait partie d'une association que vous pouvez retrouver en description. Leur nom, je ne préfère pas le dire parce que j'ai encore me trompé, donc voilà, il est assez compliqué à dire, mais vous le retrouvez en lien, en description, allez voir leur page Facebook. Ils sont actifs sur de nombreuses fêtes médiévales. Comme toujours, nous sommes dans un environnement extérieur, donc la qualité sonore a été optimisée au mieux pour que vous puissiez entendre l'intervenant. Il y a aussi d'autres personnes, donc les visiteurs de la fête médiévales, bien sûr, qui interviennent dans la vidéo, qui échangent, donc l'intervenant, il n'est pas là que pour nous, mais il est là aussi pour les autres. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si elle vous plaît ou pas. Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, toujours dans le respect. Maintenant, je vous laisse avec l'intervenant qui explique un petit peu la chasse au haut Moyen Âge. Ça, c'est des pièges ? Ça, ce sont des maquettes de pièges, oui. D'accord. Donc, le premier, c'est un piège à panneaux, normalement, que tous les anciens connaissent. Je ne me considère pas comme un ancien et je l'ai pratiqué étant gamin. Donc, je vais tendre mon piège, mettre mon appât, mon oiseau arrive, je tire la corde et je déclenche mon piège. D'accord. Ensuite, nous avons un gardier. Donc, pour faire simple, c'est un piège à ours. Donc, je vais tendre mon piège, mettre mon appât, mon ours arrive, déclenche le piège. D'accord. Voilà. Pour information, si vous voulez voir exactement comment ça fonctionne, il y en a un dans Romboa. Oui, j'ai vu. Non, mais ce n'est pas un ours, là. Ce n'est pas un ours, mais ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Et ensuite, nous avons un piège à loup. Donc, pour une raison qui nous est indéterminée à l'heure d'aujourd'hui, de temps en temps, vous voulez attraper les loups vivants. Donc, ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'on découvrait une carcasse à un animal tué par un loup, on faisait autour de celle-ci une première enceinte avec une porte qu'on va laisser ouverte pendant plusieurs jours. Le loup va venir se nourrir, il va partir. Au bout de quelques temps, je vais faire une deuxième enceinte au cœur de la première. Celle-ci bien fermée, dans laquelle je vais mettre ma meilleure brebis. Mon loup arrive, rentre dans le piège, je déclenche le piège et ferme la porte. Il n'y a plus qu'à venir attraper mon loup. Encore faut-il l'attraper. Bon, évident. Ce n'est pas évident. Bon, voilà. Et les flèches. Et les flèches. Flèches à ours, flèches à... Alors, les flèches, ils ont différents types de flèches. Donc, dans un premier temps, ça va être en fonction de l'usage que vous allez avoir d'utilité, mais surtout de votre bourse. Par exemple, les trois premières au niveau matériaux, pour avoir du silex, de l'os ou du bois de serre, sont les pointes du pot. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pointe en fer, le fer coûtant relativement cher à l'époque, où l'expression « trouver un fer à cheval vous portera bonheur », elle est un peu fausse. Vous avez de la chance de trouver un fer à cheval, parce que vous allez voir le forgeron du coin, il donne la pièce, et il va vous en faire un outil, un couteau, ce qui fait que vous allez ressortir plus riche que lorsque vous êtes rentré dans la forme. D'accord. Donc, par exemple, celle-ci, qui est la semoire, on va s'en servir notamment pour la chasse en forêt, comme ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je vois un magnifique pigeon dans un arbre, que je tente de me faire le pigeon, malheureusement, je le loupe. Mais de temps en temps, la flèche, elle, elle ne va pas louper l'arbre. Donc, comme ça, mes pointes de flèche coûtent relativement cher, je ne vais pas la laisser là-haut. Vous êtes d'accord ? Donc, je vais monter là chercher une première fois, une deuxième fois, puis au bout de la troisième fois, je vais en avoir marre, on va trouver une autre solution. Donc, on a inventé la semoire qui lui est fait en bois de serre ou en os. L'avantage, c'est que dans le meilleur des cas, tape l'arbre, haricotche, elle tombe par terre, je récupère ma flèche. Au pire des cas, elle reste coincée là-haut, ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel de récupération, ça va coûter juste du temps. Dans le même principe, on va voir celle-ci, mais là, on va plutôt être sur la chasse en pleine. L'idée ici, c'est qu'on essaie de casser les ailes des oiseaux ou les pattes de mon lapin pour qu'ensuite mon chien puisse finir le travail. D'accord. On continue avec les deux pointes à barbillons. Donc, la petite pour le petit et moyen gibier, la grande pour le gros gibier. L'idée ici étant de faire la plaie la plus large possible pour que mon animal meure d'hémorragie le plus rapidement que je ne vais pas courir sur plusieurs mètres pour le récupérer. Mais aussi la plus propre possible, que si je veux avoir de la fourrure au prix le plus élevé, je n'ai pas trop de travail à refaire dessus. Et pour finir, nous avons les deux pointes militaires. Donc, on va prendre la pointe incendiaire. Donc, soit de la poie qu'on va mettre dans la cage ou, pourquoi pas, une braise incandescente tirée par-dessus les remparts. Comme à l'époque, les maisons sont faites essentiellement de bois ou de chaume, ça prend relativement bien feu. Et pour terminer, on a la pointe perce-maille. Donc là, comme son nom l'indique, on va venir percer les côtes de maille. On a fait l'expérience sur une cible posée à 20 mètres avec une côte de maille dessus, avec le fameux longbeau utilisé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans de 140 livres. Elle a traversé la cible de part en part. Il ne restait que les plumes. Donc, pour voir à peu près la puissance que pouvait développer un arc. Si vous avez d'autres questions, à savoir qu'à l'époque, on ne perdait rien. Par exemple, ceci, d'après vous, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de l'os. C'est du tendon. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec du tendon ? On va en faire de la corde, notamment pour mes arcs. Je vais le taper une première fois. Je vais le taper une deuxième fois jusqu'à obtenir de la fibre. Ensuite, par le système de filaire, je vais en faire de la ficelle et ensuite de la corde. Voilà. On peut faire quelque chose qui coûte relativement cher à l'époque, du parchemin. On peut faire du cuivre. Ça, c'est fait avec du tendon ? Non, ça, c'est la fourrure. C'est le cuir. On a gratté, gratté, gratté jusqu'à obtenir du parchemin. D'accord. Très, très fragile à la fabrication. Pour ça, ça coûte relativement cher. Voilà. Par exemple, mon blaireau, je vais le chasser essentiellement pour la graisse, pour alimenter mal en pâhuile. D'accord. Là, j'ai de la peau de roussette. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la peau de roussette ? Un requin. C'est un requin, exactement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ? Pour savoir que les marins pêcheurs s'en servaient encore jusqu'à dans les années 50. C'est l'ancêtre du papier de verre. Tout simplement. S'il y en a qui veulent toucher... Touche la roussette. Demain, tout seul après, c'est la roussette. Pas sûr, hein. C'est lancé du papier de verre. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc, en gros, l'utilité qu'on pouvait avoir dans notre... Au niveau de l'achat. Ils servaient tout. Par exemple, petit, pareil, les bois de serre ou les... Les boutons. Les boutons, hein. Les dents, on peut faire des bijoux avec. On servait tout. Oui, etc. Oui. Les boutons, on peut faire des bijoux. Oui, ça va... Yes. Les boutons, on peut faire des bijoux. Oui. Les boutons, on peut faire des bijoux.